Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que même si vous pensez que vous allez mal vous arrivez à le voir, l'observer, l'accepter Chers amis J'ai entendu une histoire selon laquelle un gourou qui avait ses élèves dans la spiritualité essayait de leur apprendre tout ce qui était bon pour eux et il appréciait ce qu'il faisait et les gens l'appréciaient beaucoup mais un jour on dit qu'un sage arrivait en ville et que c'est quelqu'un qui dès lors qu'il posait le pied là-bas là où il arrivait, tout était chamboulé tout à coup alors le sage vient immédiatement voir ce gourou, ce chef de file se mettre à penser pour les gens et il vient juste le rencontrer, lui parler et le chef lui dit tu viens prendre ma place tu viens enseigner mieux que moi pour montrer que tu es plus sage que moi et l'autre lui répond non pas du tout je ne suis pas là pour ça tu as ton commerce, j'aurai le mien et ce que va faire le sage est assez incroyable puisqu'il ne va pas monter une école de spiritualité il ne va pas enseigner la sagesse il va créer un magnifique parc d'attractions juste en face de l'école du gourou et il va se produire que tous les élèves qui étaient en train d'apprendre la spiritualité vont aller dans le parc d'attractions ils ne vont plus suivre les enseignements alors voyant son cours se vider le gourou se lève et puis furieux il va dans le parc d'attractions parler au sage il lui dit mais qu'est-ce que tu fais c'est pas ça la sagesse tu es en train de les dévoyer la vie ce n'est pas du plaisir il faut pouvoir se priver des plaisirs pour pouvoir comprendre ce qu'on a à l'intérieur et pour ça il faut un maître pour ça il faut quelqu'un qui a fait le chemin etc et le sage nous répond tu vois si véritablement ton enseignement était bon et juste comme tu le dis tes élèves n'auraient pas accepté la tentation d'aller dans le parc d'attractions si toi-même tu avais écouté tes propres enseignements tu n'aurais pas accepté que des gens te suivent pour ton image en tant que maître tu les aurais laissés être et tout à coup le gourou se rend compte que oui en fait ça ne servait à rien tout ce qu'il avait fait toute une vie il est comme effondré il rentre chez lui il ferme boutique parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait une boutique en fait c'était un commerce c'était quelque chose il faisait payer les gens pour avoir de la sagesse et il fait une grosse dépression et après ça il vient revoir le sage et il se fait inviter par le groupe de ses propres élèves à venir boire un verre à venir vivre un moment convivial et à parler des choses on ne peut plus sérieux dans un environnement on ne peut plus amusant bonjour Guy bonjour Farzad ah oui une belle histoire c'est une histoire qu'on vit tous aujourd'hui en fait il y a beaucoup de gens qui veulent en fait tout le monde veut te dire quoi faire tout le monde beaucoup de gens le disent beaucoup de gens sont des gourous quelque part et tout le monde te dit quoi faire en fait personne ne fait les gens là-bas te disent aimez-vous les uns les autres là-bas ils te disent il faut être gentil l'autre là-bas il dit il ne faut pas être hypocrite tu vois en fait tout le monde te dit qu'est-ce qu'il faut faire mais personne ne fait je crois qu'on est dans dans une société où on doit apprendre la sagesse non pas par imitation mais par responsabilité quand tu as compris toi-même qu'est-ce que c'est aimer quand tu aimes toi-même tu peux comprendre tu peux le vivre tu peux savoir mais si on te dit aimer personne n'aime on est trop occupé à la distraction pour faire ça on peut se dire qu'on aime on peut se raconter des histoires parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui mais moi je suis quelqu'un je suis bien tout ça ils ne veulent pas entendre qu'ils ne sont pas là ils n'ont pas un intérêt dans l'amour qu'ils portent à l'autre tu sais ils refusent de le voir mais en fait on a tous ça quelque part tu vois et il ne faut pas se leurrer tu vois parce qu'on vit dans un monde comme ça dans un monde où il y a un centre d'intérêt qui fait qu'on a besoin de se réconforter ce centre d'intérêt a besoin de se réconforter et on a besoin de ça sauf que quand tu deviens dépendant de ça ça devient grave parce que tu deviens dangereux non seulement pour les autres mais pour toi-même parce que l'autre devient un business l'autre devient quelqu'un que tu dois faire venir vers toi que tu dois amadouer que tu dois séduire pour qu'il puisse venir te servir dans ton manque de joie tu vois c'est à dire que le discours va dans le sens de vous montrer qu'on est là pour vous mais au fond vous êtes là pour nous c'est à dire vous êtes là pour donner de l'argent c'est ça un supermarché va dire on fait les meilleurs prix pour vous mais en fait c'est pour eux-mêmes qui sont en train de le faire c'est pour que vous soyez davantage leurs clients c'est ça donc c'est un exercice de persuasion c'est ça et moi dans mon métier de consultant en art oratoire j'enseigne les techniques de persuasion c'est pour ça que quand j'ai lu cette histoire et ben je me suis rendu compte que j'étais à la place non seulement du gourou mais de celui qui apprend au gourou comment amener plus de monde dans son école puisque quand par exemple des élus des chefs d'entreprise des managers m'appellent et ben c'est ce qu'ils me demandent comment persuader les gens à faire comme ci à faire comme ça pour correspondre à ce que je veux quand j'ai lu cette histoire je me suis dit mais bon sang où est-ce que j'en suis et tout à coup je me suis rendu compte de l'expérience qu'on avait eue toi et moi ici et comment on avait construit cette émission c'est-à-dire de façon universelle qui s'adresse à tout le monde sans qu'il n'y ait aucun intérêt derrière et là-dedans il y a une qualité particulière il y a une qualité qui est transparente qui est translucide où on peut aborder les choses avec beaucoup de sincérité de vérité par exemple ici dans cette émission on ne va jamais se cacher des choses parce qu'on n'a pas pour cacher des choses il faut avoir des intérêts à défendre c'est ça il n'y a pas de tabou il n'y a pas de tabou ici on n'a pas d'intérêt à défendre exact et donc dans ce cadre de non tabou on a invité des personnes sur ce plateau on les a invité à parler à s'exprimer mais beaucoup d'entre eux n'osaient pas ou hésiter à parler de leurs problèmes or nous ça fait quand même quelques temps qu'on est en train de le faire ça toi depuis plus de 10 ans maintenant moi depuis un peu moins et j'aimerais qu'on fasse le point quels sont les problèmes que rencontrent la plupart des gens aujourd'hui dans notre contexte Guy quelles sont leurs douleurs leurs souffrances qu'ils n'oseraient pas forcément venir partager ici mais que nous on va le dire en fait ils ne sont pas obligés de venir ici pour le partager en fait il faut déjà commencer par là où ils sont déjà avec leur famille leurs enfants leurs leurs voisins leurs patrons tout ça et savoir se parler franchement aujourd'hui dans notre société se parler franc là il est très difficile parce qu'il y a des choses il y a de l'enjeu il y a de l'argent il y a des situations qui sont en jeu il faut payer le loyer et tout ça et donc tu vois ça fait que cette sincérité est corrompue quelque part tu vois et de ne pas avoir cette sincérité corrompue c'est probablement l'art de vivre pour ne pas se laisser embarquer dans la non-intégrité de soi-même parce que quand tu n'es pas sincère tu n'es plus intègre tu n'es plus vrai avec toi-même et quand tu n'es plus vrai avec toi-même que tu te racontes des histoires sur toi-même je pense que là on a tous on connaît tous ce genre de souffrance qu'il y a de toujours être prisonnier des mensonges qu'on a déjà étalés parce que quand on étale un mensonge et bien ce mensonge en fait il devient une vérité pour beaucoup et toi sachant que c'est un mensonge tu ne veux pas que personne découvre que c'est un mensonge donc on est tout le temps en train de se protéger des uns et des autres il est pas probable même que tu oublies que c'est un mensonge et que tu prennes le mensonge pour la vérité c'est souvent ça oui c'est souvent ça comme Nasreddin il était parti chercher le pain c'est un sage un peu fou et puis il trouve une ruse pour griller la file d'attente il dit aux gens il y a un tel qui rentre de voyage et comme il est rentré de voyage il offre le pain chez lui et les gens vont y aller et il va se retrouver tout à coup premier il va mentir 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 il va se retrouver premier et il va demander le pain le boulanger arrive il lui donne le pain il dit mais pourquoi tu me donnes le pain tu me l'as demandé non tu sais pas qu'un tel est arrivé lui-même est en train de se raconter son propre mensonge et il y va les gens le croisent sur la rue il dit mais il n'y avait rien là-bas Nasreddin il dit ah bon je dois le voir par moi-même parce que je ne vous crois pas il n'arrivait pas à croire à son propre mensonge et comment est-ce qu'on donc là tu as quand même mis le doigt sur quelque chose d'assez essentiel l'un de nos plus grands problèmes c'est le consommant et que on a tendance à croire à nos mensonges c'est dans nos mœurs c'est dans nos mœurs maintenant c'est dans les habitudes de vie oui c'est quelque chose qu'on ne pense plus c'est normal c'est dans les habitudes et puis les habitudes se perpétuent comme ça et avec une médiocrité en fait on vit ensemble mais médiocrement on n'est pas on ne va pas jusqu'au bout des choses on cale on a plusieurs freins on a beaucoup de barrières les uns envers les autres tu sais parce qu'il y a justement cette façon de faire cette façon de vivre voilà tu sais regarde dans ce monde aujourd'hui là il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent tu regardes la situation aujourd'hui le coronavirus il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de choses et qui se disent je vais mourir parce qu'ils ont vu les cercueils de partout on compte les morts tu sais et ça crée en fait en eux une certaine une certaine peur qu'il faut absolument mettre le masque tu sais et ils tremblent comme ça quand ils n'ont pas le masque quoi tu vois parce que c'est presque rentrer dans les mœurs maintenant tout le monde obéit à ça mais par rapport à ça tu sais par rapport à ce mensonge là je voulais te raconter une histoire enfin je raconte aussi aux téléspectateurs tu sais c'est l'histoire avant que tu racontes ton histoire pour pas que l'émission soit censurée demain nous ne sommes pas anti-masque simplement ici on parle de la peur à l'excès qui fait que les personnes sont parfois tétanisées donc vous avez le droit de porter le masque ah bien sûr et vous pouvez bien vous protéger parce que ça existe le virus voilà d'ailleurs dans mon histoire il y a justement le Covid-19 ouais ils rencontrent Ebola d'accord les deux virus qui se rencontrent tu sais ils sont amis tu sais ils se sont côtoyés dans la forêt tu sais et le Covid-19 il dit écoute moi je là Ebola il dit qu'est-ce que tu fais en ce moment là Covid il dit oh ben là en ce moment je vais aller faire un tour dans cette ville là oh je vais tuer dix mille voilà ah bon Ebola il dit ah ben tu peux faire ça toi ben oui c'est mon métier quoi je suis ça je fais comme ça hein et puis il s'en va et un jour il revient et Ebola il est super mécontent avec lui il dit mais tu m'as dit un mensonge comment ça se fait que tu me dis un mensonge nous amis on peut pas se dire des mensonges quand même tu as tué cent mille mais au Covid-19 il dit non 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 j'ai tué dix mille mais tu vois les 90 mille là ils sont morts de peur donc on est rentré dans une psychose en fait c'est vrai qu'il a été scientifiquement prouvé que le fait d'être triste d'être défaitiste de ne pas être positif on va dire d'être tout le temps négatif dans la vie réduit nos chances de guérir c'est ça il y a des essais cliniques même qui ont été faits mais beaucoup beaucoup d'en parlent aujourd'hui même des grands médecins ils parlent que la joie de vivre en fait c'est un catalyseur contre le virus en fait parce que quand tu as toute ta capacité toute ta joie toute ton énergie qui est là parce qu'en fait la peur ce qu'elle fait elle tétanise elle te ferme tout et c'est là que le virus il peut rentrer tu vois et tu le gardes parce que tu as tout fermé tu vois ouais ouais donc pour rester en vie il faut être ouvert il faut laisser le passage ouais soyons joyeux même si même si tout se passe mal c'est une bonne chose c'est notre meilleur bouclier c'est vrai moi j'ai remarqué ça tu sais beaucoup les gens quand ils sont joyeux en fait ce ne sont pas souvent des gens qui ont tout parce que quand tu as tout tu as tout des diplômes tu as plein de choses tu as la belle voiture et tout ça ce sont des gens beaucoup tristes quoi ils ont beaucoup de problèmes ouais 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 tu vois mais quand tu es joyeux c'est probablement c'est quelqu'un qui qui connait rien qui n'a besoin de rien qui cherche à juste être ce qu'il est tu vois et c'est peut-être ça aussi le problème de nos peurs c'est de vouloir être ce que l'on n'est pas un mot au spectateur mais nous étions comme vous êtes et on n'est pas à part nous étions comme vous êtes et vous serez comme nous sommes c'est à dire que vous êtes destinés à accéder à de plus en plus de liberté de joie voilà et de vie voilà donc il ne faut pas se dire que c'est fermé c'est impossible que nous on est des gens particuliers non on a eu les mêmes épreuves et si on peut en parler c'est parce qu'on a eu des épreuves comme tout le monde voilà on l'a vécu et c'est vrai et même encore aujourd'hui moi-même dans ma vie je le vis bien sûr bien sûr ça ne finit jamais ça ne finit jamais on apprend encore et encore et ça c'est bon parce que tiens j'ai un dilemme qui m'a été proposé ces derniers temps j'ai trouvé une solution mais j'aimerais te l'exposer pour que pour peut-être l'améliorer peut-être l'approfondir plutôt c'est par rapport aux mensonges qu'on se dit moi pour éviter de me dire les mensonges je les vois et quand je les vois je le dis je dis tout mes prospects mes clients et dernièrement par exemple on m'a invité dans un groupe politique et j'ai averti le chef de file et quelques membres de l'équipe que moi je travaille c'est mon travail d'enseigner aux gens à parler à faire de la participation citoyenne etc mais je ne viendrai pas faire du bénévolat parce que ça viendrait porter atteinte à ma neutralité moi je suis neutre par rapport au parti politique je ne m'en mêle pas je suis là on me dit tu vas former telle équipe telle personne on te paye tant voici le contrat je m'en tiens à ça et je me suis posé des principes par exemple je refuse tout avantage je ne prends pas deux personnes qui candidatent pour le même but je m'en tiens à dire à la personne même ce qui pourrait lui être désagréable c'est-à-dire des pratiques qu'elle aurait qui font que ça va lui vraiment lui porter tort même si elle pense l'inverse et je le dis et est-ce que ça c'est suffisant ou est-ce que ou est-ce que je dois faire autrement ou comment je peux l'approfondir selon toi je dois arrêter mon métier et faire autre chose mais déjà toi mais si je fais ce métier il faudrait peut-être que tu expliques aux téléspectateurs c'est quoi ton métier en fait c'est vraiment être orateur être consultant c'est quoi ça sert à quoi ça sert à quoi alors moi j'entraîne les gens à écrire et à dire des discours d'accord par exemple ils veulent défendre une cause je leur apprends à l'écrire et à le dire en public dans les médias dans les réseaux sociaux en le parlant en l'écrivant en le jouant et je le fais avec divers publics des salariés des chefs d'entreprise des étudiants des élus et ça les aide en quoi ça les aide en quoi déjà ça les aide comme on vit dans une société où les gens ont très peur de parler où quand ils parlent ils disent souvent les mêmes choses ça les aide à dépasser ce trac oser s'exprimer et ça les aide à être différents des autres quand ils vont s'exprimer d'attirer l'attention pour que le public puisse vraiment entendre ce qu'ils ont à dire par exemple la cause des personnes handicapées qui parfois est dévoyée ou on m'a invité par exemple pour créer des discours sur le pouvoir des femmes le droit des femmes le droit des femmes et ça leur sert à ça après certains ça leur sert aussi à persuader c'est à dire à faire agir les autres là ça va être vraiment les entrepreneurs les vendeurs ceux qui veulent ceux qui veulent voilà avoir plus de monde qui les suit ou plus de monde qui va leur acheter ça leur sert à ça d'accord alors comment tu peux améliorer ça je crois que c'est déjà amélioré parce que tout se passe comme ça tu sais je crois que dans cette vie on a on a tous envie de savoir ça et ce que tu donnes en fait là à mon sens mais on pourra en parler parce que je sais je te connais un peu plus profondément que le public tu vois ce que tu es en train de dire en fait c'est c'est que tu veux prendre les gens et leur donner la possibilité d'être vrai en fait parce que très peu de gens quand ils disent cours comme ça quand ils disent cours ils ont gardé l'intérêt ils ont ils veulent atteindre quelque chose ils veulent s'assouvir tu vois si c'est un chef d'entreprise ils veulent vendre plus ils veulent gagner plus d'argent tout ça et en fait toi ce que tu fais c'est que tu leur donnes la possibilité de parler en dehors de cet aspect d'eux-mêmes c'est-à-dire que ils vont ils vont parler mais sans le discours de celui qui veut et ça donne un autre discours ça donne un discours qui vient du cœur tu vois et là c'est toute la beauté la beauté et et moi je te dis tu vois comment tu peux améliorer ça c'est c'est en t'améliorant toi aussi tu vois parce que chacun d'entre nous on est ce qu'on est et ce qu'on est on le reflète sur l'autre tu vois donc plus le plus perfectionné tu es toi pour dire cette vérité cette cette chose qui vient du plus profond de toi plus ça va être communiquant avec les autres oui c'est vrai que j'aime m'exercer à voir le mensonge en moi de voir là où je me suis menti c'est ça là où moi-même j'ai voulu là où j'ai fait preuve d'avidité parce que pour enseigner à persuader il faut un peu d'avidité quand même alors il faut jouer le rôle de celui qui est avide c'est ça et au lieu de de montrer à être avide ben je montre je démontre qu'on peut être qu'on peut vivre avide c'est à dire vide oui vidé de tout désir vidé de toute volonté vidé de et alors beaucoup m'ont dit mais comment est-ce que je peux m'engager pour les élections en me disant que je veux pas les gagner je dis non vas-y en disant que tu veux les gagner mais ne t'accroche pas à cette volonté de gain sans but quoi il y a un but mais c'est pas le but qui compte ce qui compte c'est tout le cheminement que tu vas faire pendant ça et quand la personne me parle de participation citoyenne je dis ben sur ce chemin combien de gens t'auras fait participer non pas pour te faire gagner mais juste pour qu'ils puissent participer et j'ai eu cette conversation là avec bon nombre de personnes qui qui pensaient être dans la participation citoyenne dans la démocratie participative etc et tout à coup ils se sont rendus compte que non c'était comme une comme une évidence alors certains ils l'ont pris comme une claque et ils m'ont claqué la porte au nez direct et je préfère ça plutôt que on reste dans le mensonge oui je préfère par exemple mettre au clair mes intérêts par exemple quand on me fait rentrer dans un groupe moi j'aime bien savoir si c'est un groupe politique ou pas si on me fait rentrer dans un groupe en disant mais c'est une association qui oeuvre pour ceci cela et que le lendemain elle devient un groupe politique ben je vais retoquer à la porte et puis je vais dire mais en fait moi c'est mon métier donc je peux pas avoir de conflit d'intérêt à l'intérieur de ça et bien entendu beaucoup de gens ne le feraient pas ça par exemple il y a il y a trois ans de ça quelqu'un est venu et il m'a invité dans le parking de sa villa il m'a donné une clé il m'a dit cette voiture est à toi c'était une Jaguar et en fait je me suis dit mais je prends ou je prends pas je le fais ou je le fais pas et immédiatement j'ai dit non c'est à dire instinctivement instinctivement j'ai refusé j'ai dit je vais réfléchir une nuit parce que la nuit porte conseil et puis et pendant la nuit Guy j'ai fait un rêve j'étais au volant de cette voiture la police m'arrête parce que je roulais très très vite parce que j'avais très envie d'arriver là où je veux dans ce rêve et la police met une amende je suis en colère je suis pressé j'accélère encore plus et je me plante dans un arbre et ma tête vient fusionner avec le tronc de l'arbre dans le rêve et j'appelle j'appelle mon client je lui dis non ta voiture je la prendrai pas mais voilà mes tarifs et puis moi j'en resterai là à ce contrat et toute chose à partir de là j'ai j'ai refusé tout c'est à dire tous les avantages supplémentaires parce que je voyais que j'allais dans une envie dans une avidité qui n'était plus moi tu vois c'est ça notre il y a un souci avec le mensonge tu vois c'est que quand tu commences à à t'identifier à ce mensonge là tu sais plus que tu mens tu vois et tu es pris tu deviens dépendant de ce pourquoi tu mens tu vois et à ce moment là il y a une déchéance quelque part tu vois tu ne peux pas faire marche arrière et c'est pas grave de mentir moi je dis à tout le monde c'est pas grave parce qu'on ment tous même moi je ment mais ce qui est grave c'est de ne pas le reconnaître tu comprends tu as menti ben oui tu as menti ben c'est ok c'est un mensonge il faut l'accepter mais la plupart d'entre nous on n'accepte pas qu'on a menti parce que c'est une persuasion qu'on veut avoir pour embrigader l'autre dans un une direction tu vois et si tu gardes ça tu crois que ça c'est vrai et ben tu vas faire beaucoup de mal parce que tu vas emmener les gens là où ils ne doivent pas aller tu vois et chers amis je n'avais pas vu l'heure et ben n'allez pas là où vous ne deviez pas aller allez là où vous êtes et l'avenir n'est jamais ailleurs que là où nous sommes c'est là qu'on peut vraiment vivre libre je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer l'agir comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie ou d'être en vie Sous-titrage FR ?